Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio-Ville-Marie. Parlons idéal. Vous savez qu'un idéal a plusieurs fonctions, mais on en a une bien précise qui consiste à fédérer les intérêts particuliers en vue d'un bien commun. Autrement dit, tout le monde travaille en vue de cet objectif et aligne son activité et ses aspirations en conséquence. Il y a évidemment des degrés dans l'engagement et le désintérêt et chacun est également libre de poursuivre sa propre étoile. Le problème surgit par contre quand le souci de l'intérêt général s'estompe, quand l'homme se replie sur sa sphère privée au détriment de sa projection dans un espace commun. Il semblerait, à la lumière des dernières nouvelles, que le Québec soit fermement engagé sur cette pente. Commentaire de Mathieu Bocoté qui a signé un texte dans son blog le 17 juin dernier, intitulé « La décomposition québécoise ». Mathieu, bonjour. Bonjour. Le Québec se décompose, on en parle depuis assez longtemps à cette tribune. Qu'est-ce qui est arrivé récemment pour que vous retapiez sur le même clou ? Alors, il y avait deux nouvelles assez fascinantes la même journée. Alors, le premier élément, c'est évidemment que le maire de Montréal s'est fait arrêter pour corruption. Ce qui n'est pas un détail, c'est-à-dire le maire intérimaire qui avait décidé de porter les habits du justicier absolu, la tenue immaculée du justicier absolu, eh bien, il se fait lui aussi attraper pour corruption. Alors, première chose, est-ce que je devine que lui-même savait que ça le suivait ? Donc, est-ce qu'il avait absolument perdu tout contact avec le réel ? Il vivait-il dans ce sentiment d'impunité des autres élites québécoises, un peu à la Gilles Vaillancourt et tant d'autres, qui, autrement dit, on voit toute une partie de notre caste, de notre classe politique en ce moment, tomber. « La corruption abat tout ». Et l'autre nouvelle, ce n'est pas négligeable. Attendez une seconde, mais Michael Appelbaum est aussi le deuxième personnage en importance au Québec. Il représente 3,5 millions d'habitants. C'est gros. Non, non, c'est un point politique majeur. Et comment se fait-il que cet homme qui, manifestement, s'il se retrouve aujourd'hui, s'il a été arrêté, il devait bien savoir, d'une manière ou de l'autre, qu'il y avait des casseroles qui le suivaient ? J'imagine. Alors, comment se fait-il néanmoins qu'il se soit présenté avec, par ailleurs, cette prétention morale absolue que d'être le justicier qui en finirait avec la corruption montréalaise ? Est-ce que ça ne nous en dit pas un peu, justement, sur le manque de sens, la perte du sens du réel et des limites qui caractérisent une partie de notre classe politique ? Donc ça, c'est le maire Appelbaum. Il y a une autre nouvelle. Oui, c'était la grève dans la construction, qui peut paraître, on peut lire ça à la manière de la simple crise dans le monde du travail, mais c'est toute autre chose, me semble-t-il, qui apparaît là, c'est la capacité qu'a un lobby, la capacité qu'a un groupe de prendre en otage véritablement la société québécoise et de la soumettre à ses intérêts. Donc, quitter la logique de la négociation, du compromis avec le bien commun et d'un coup prendre en otage la société québécoise en n'acceptant premièrement de plomber une partie de son économie, de prendre une partie très significative de la population, des familles en otage, et ainsi de suite. Il y a ce manque de sens de l'intérêt général, ce manque de sens de l'intérêt commun, du bien commun, cette idée même du bien commun, qui permet normalement de transcender les intérêts particuliers, elle semble disparaître, donc, du milieu du travail. Et j'ajouterai une troisième nouvelle qui vient de nous tomber sur la tête, qui n'est pas un détail. Alors, un homme politique, qui n'était pas encore une figure dominante du jeu politique, mais une figure en ascension, émergente, importante, Jean-Martin Haussant, qui parlait justement le langage du renouvellement de l'idéal, vient de quitter la vie politique parce qu'il considère qu'elle est trop difficile à réconcilier avec sa vie privée, sa vie de famille et tout ça. Donc, les hommes politiques, les rares, qui s'engagent encore aujourd'hui sous le signe de l'idéal dans l'espace public, eh bien, même ceux-là, malheureusement, ne restent pas. Donc, voilà une société qui se décompose, je le redis, et qui ne parvient plus justement à se déprendre de cette spirale régressive. Il y a ce que vous dites me fait penser à une phrase de Bernanos qui, vers la fin des dialogues des carmélites, j'y pense comme ça à l'instant, on la traduira de façon laïque et pas religieuse, mais quand les prêtres viennent à manquer, les martyrs surabondent et l'équilibre de la grâce se trouve retrouvé. Peut-on traduire en disant quand les élites viennent à manquer, les citoyens surabondent ou il y a des initiatives locales qui pourraient compenser pour retrouver un peu l'idée du bien commun ou pas ? Oui, bien, une société se décompose par ses marges, se recompose par ses marges quelques fois. Et il est tout à fait possible, justement, que dans une société comme la nôtre, et ça, on peut le voir à mille endroits, le Québec est une société qui ne manque pas de créativité ni de vitalité. On peut le voir dans 100 domaines, par exemple, les initiatives assez remarquables dans l'art de vivre, qu'on pense, par exemple, à la vie de quartier qui se renouvelle et qui se réinvente, on peut penser à la créativité musicale de la société québécoise. Il y aurait bien des choses à dire positivement sur le Québec. Mais ce Québec qui grouille de vie ne parvient plus à se canaliser politiquement. Ce qui fait que nos institutions, plutôt qu'en ce moment, que de canaliser et de tirer vers le haut ce qui va bien, eh bien, mettent au cœur de la cité ce qui ne fonctionne pas et on essaie de désagrégation. Alors oui, évidemment, on peut espérer, on peut souhaiter, on peut croire que dans les marges, quelque espoir renaisse ou que l'idéal se soit réfugié dans quelques petites poches de résistance dans les marges de l'espace public. Mais convenez avec moi qu'il est difficile de l'apercevoir aujourd'hui. Mais dites-moi une chose, Mathieu Bocoté. Est-ce que l'idée, le concept, le mot n'est pas juste, mais le concept Québec n'est plus mobilisateur? Ah, je crois qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est-à-dire, le Québec est une réalité, mais c'est aussi un idéal qui s'est mis en place à partir des années 1920 et plus encore à partir des années 1960 et qui est aujourd'hui plombé par plusieurs échecs. L'échec de l'indépendance, la crise de la social-démocratie, l'échec aussi, bien évidemment, de la volonté de faire de la langue française la langue du pouvoir au Québec. Donc, ce Québec auquel nous appartenons, parce que c'est notre, comme disait Jean Duceppe, c'est notre seul pays, c'est-à-dire, nous n'y appartenons pas par choix, mais parce que c'est notre seul pays possible. Eh bien, c'est le seul endroit au monde où nous sommes une majorité, comme disait René Lévesque dans Options Québec. Eh bien, ce pays, en tant que tel, est un pays qui n'inspire plus beaucoup les Québécois. J'écris souvent ce temps-ci que les Québécois ne veulent plus du Québec et j'ai l'impression qu'on est dans ce moment très important où le pays n'apparaît plus comme une évidence pour tous. Mathieu Bocoté, vous dites souvent ça en nom de que le Québec est mon seul peuple, donc je m'active au sein de ce peuple. Vous le disiez d'ailleurs pour d'autres gens aussi, vous parlez de René Lévesque dans Options Nationales. Ça sonne comme une position par défaut. Le Québec, c'est plate, mais c'est la seule chose que j'ai. C'est ce que j'entends dans vos propos. L'homme est d'abord un héritier. On ne choisit pas sa patrie. D'abord, on peut s'exiler, on peut migrer, mais pour l'immense majorité des humains, nous naissons dans le pays qui nous verra mourir. Et à partir de ce moment-là, on ne magasine pas la société idéale à laquelle on voudrait appartenir, mais on cherche à perfectionner le pays qui nous a vu naître, à le transformer, à l'améliorer, mais on ne renie pas son pays en se croyant trop bon pour lui. On est intimement lié à son imaginaire, on est intimement lié à ses souvenirs, on est intimement lié à sa culture, à sa musique, à sa mémoire, à ses aspirations. Donc, ceux qui se croient trop bons pour leur pays et qui le regardent de haut m'ont toujours exaspéré profondément. Et c'est un des défauts du Canada que d'offrir, je dirais, un prolongement politique au mépris de soi en permettant à plusieurs Canadiens français d'aller faire carrière à Ottawa en regardant toujours le Québec de haut. C'était le profil de Trudeau qui voulait passer par Ottawa pour calmer nos ardeurs antidémocratiques, disait-il. Alors, oui, je crois qu'il faut assumer son pays. C'est toute la différence, probablement, d'ailleurs, entre un saint nationalisme ou un saint patriotisme et un nationalisme exagéré, celui qui consisterait à dire « Mon pays est absolument merveilleux en toutes circonstances. » La question n'est pas de savoir si mon pays est le meilleur d'entre tous, mais la question est de savoir que c'est le mien. Alors, à partir du moment où je ne le renie pas, à partir du moment où je ne le replie pas dans l'intime simplement pour avoir une vie privée réussie et satisfaisante, que fait-on de la chose publique ? Que fait-on pour féconder de nouveau son pays d'un idéal ? Je crois que bien les Québécois se posent cette question et ne prennent plus une réponse. Est-ce qu'il faut justement... Je tape encore souvent sur le même clou, Mathieu, avec vous et avec d'autres également, avec mes amis. Le Québec est un peuple blessé par l'histoire. À moitié blessé. On n'a pas été opprimé, opprimé. Il y a pire. Oui, bien sûr. Mais il faut retrouver cette... Je dis le mot « douleur » que vous traduisez en « dolorisme ». Moi, je maintiens « douleur ». Il faut passer par ces débris-là pour faire chanter la blessure sans être misérabiliste et trouver le ton juste dans l'appréciation du Québec. Il me semble que c'est inexistant dans cette société. Bien, je lui en ferais. Je dirais que le Québec est une société qui a un certain sens du pathos. À travers la peur de la disparition, avec le thème de la survivance, nous savons que notre existence ne va pas de soi et que toujours, l'existence québécoise s'écrira avec un point d'interrogation. Alors, une fois que c'est dit, cette peur de disparaître, cette inquiétude pour la transmission du fonds québécois, je crois que nous la ressentons tous, mais ce qui inquiète plusieurs, c'est que lorsque vous parlez d'assumer cette douleur, probablement pour la transcender, certains reprochent déjà au Québec de se complaire, je crois à tort, mais quoi qu'il en soit, on l'entend, dans une mémoire de l'humiliation, dans une mémoire, justement, victimaire. C'est tout à fait différent. Donc, pour plusieurs, le Québec est justement associé à cette société, examinant toujours ses plaies et les empêchant conséquemment de cicatriser. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas que c'est vrai. Je dis simplement qu'ils sont plusieurs à croire que notre société vit dans cette douleur permanente et d'aucune manière n'est capable de la transcender. Mais justement, ce n'est pas ce que je dis. Je veux dire que la douleur fait partie du réel et en tant que réel, il est vrai. Il faut qu'on s'enracine dans la vérité pour ensuite émerger d'autres choses. Mais il faut voir aussi, ce qui m'attriste du Québec, c'est sa difficulté à envisager l'idée d'une grandeur québécoise. Je pense au projet d'indépendance, je pense à un Jacques Parizeau, je pense à un Lucien Bouchard, je pense à des hommes politiques qui ont présenté le projet d'indépendance en tirant vers le haut. C'est-à-dire que ce n'était plus simplement l'entre-soi pour nous, c'était le Québec qui allait accéder à la normalité des peuples et ainsi de suite. Et très souvent, les Québécois ont l'impression que c'est trop grand pour nous, trop exigeant pour nous, trop difficile pour nous. Mieux vaudrait se replier dans l'intime, mieux vaudrait vivre sa petite vie. Et d'ailleurs, l'utilisation au Québec du mot « petite » tout le temps, la petite vie, la petite ci, la petite ci, la petite ça, cette société semble avoir une difficulté avec le principe d'institution, avec le principe de transmission. Pierre-Vadboncoeur disait qu'on était doué pour survivre, mais pas très doué pour se redresser. Et je crois qu'il y a quelque chose dans cette description qui convient encore au Québec d'aujourd'hui. – Je peux vous appeler mon petit Mathieu Bocoté ? – Je le prendrais très mal. – Ah bon, alors mon grand Mathieu Bocoté, mon très grand Mathieu Bocoté ! – Ah, ça, ça sonne mieux déjà ! – Bon, on parle de débandade, est-ce que vous voyez un genre de lumière au bout du tunnel en une minute ? – Je vois le tunnel au bout du tunnel pour l'instant. – Oui. – Mais je me dis que toutes les sociétés ne se réforment pas parce qu'elles en ont envie, mais parce qu'elles n'en ont pas le choix. Il faut quelquefois toucher le fond pour être capable de rebondir. Tout ce que je me demanderais ici, c'est où est-il le fond ? C'est-à-dire qu'on constate que le fond est toujours plus creux qu'on ne le pensait. Donc, j'espère que nous saurons rebondir, j'espère que nous saurons nous redresser, et je crois, mais c'est une croyance, que nous en serons capables. Mais je redoute aussi l'enfoncement dans la médiocrité, et je me dis qu'une société qui traverse un certain stade de médiocrité peut y rester longtemps, pour ne pas dire définitivement. Alors, je crois que c'est entre ces peurs nombreuses que se redessine un espoir québécois, c'est-à-dire la peur de régresser peut quelquefois nous donner envie de nous redresser. Heureusement, de temps en temps, qu'il y a des crises de turban au soccer pour fouetter les aires internationales, non ? Oui, c'est compensatoire. C'est-à-dire que c'était une crise bien légitime, celle du turban. Pourquoi ? Parce que ça nous rappelait la querelle fondamentale du multiculturalisme, mais de l'autre, quand l'opinion s'excite autour de ça, alors qu'il y a des choses fondamentales, structurelles, nous échappent, alors on peut se dire que notre société se paie les débats qu'elle peut. Mathieu Bocoté, merci infiniment pour ces propos un petit peu tristounés, mais enfin très réels. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ? Au grand plaisir. Et voilà, donc, il termine le Midi Actualité. Merci beaucoup à Daniel Fortin à la mise en onde. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous fait un salut amical et vous donne rendez-vous demain à midi. Entre-temps, restez à l'antenne de Radio-Ville-Marie. Sous-titrage ST' 501